Et salut les samouraïs, salut la team cacarotte, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous paquez vos petites DS, surtout vous les bros de l'agglo, ne cédez bas, paquez bien vos DS pour les 5 ans. D'ailleurs un énorme big up à tous ceux qui m'envoient leurs petits paquages, qui se motive entre eux toujours, que ce soit sur les réseaux ou surtout sur Twitter, je suis assez actif, et même sur le Discord, c'est très très cool, c'est très très motivant. Donc vous pouvez le voir, de mon côté, j'approche des 500 DS, c'était un peu l'objectif que je m'étais fixé, je pensais pas repaquer autant, aussi vite, mais il se trouve que c'est vrai que cette célébration des 5 ans est plutôt généreuse. Et donc aujourd'hui, vous l'avez vu avec le titre, putain ouais, vidéo invocation quoi, et j'avais dit que sur Twitter, j'avais dit que je pensais skipper ce portail, parce qu'en général les portails sublimes LR, je trouve que pour les free to play c'est quand même des aspirateurs ADS, c'est pas forcément toujours le bon moment pour choper du LR, mais il se trouve que là j'ai un petit peu changé d'avis quand j'ai vu le taux de drop des unités, c'est assez intéressant, et surtout toutes les unités hors détecteur, on va en parler vite fait, le portail est plutôt sexy, on va le dire. Après bon, les deux vedettes, les deux unités en vedette, les deux LR sublimes sont cools, donc c'est un Black Goku rosé, bon je vais pas vous les détailler, vous savez certainement tout ce qu'ils font, et le trio donc Broly, Chilai, la jolie Chilai et Limo, très sympa, la carte est très jolie, et surtout elle a un passif qui pour le coup dénote vraiment de ce qu'on a eu jusqu'à présent, puisqu'il va avoir des effets différents selon les sphères de ki que vous récupérez, ça je trouve ça très très cool, du coup ça doit être très très fun à jouer, mais par contre pour moi gros défaut de cette unité c'est qu'elle ne rentre que dans deux catégories, à savoir force jointe et boss de film, ce qui fait qu'on va pas forcément avoir l'occasion de la jouer de manière optimale très souvent, je suis un peu triste qu'elle rentre pas dans Saiyan Pur, mais en même temps avec Levi et avec Chilai et Limo, forcément ça va pas le faire, j'ai trop lu de Shinji Kino Kubin, excusez-moi, bref, et le Black Goku rosé lui pour le coup, bon je le trouve sympa, mais on aurait tous préféré avoir un Gataï, Zamasu, enfin quelque chose avec Zamasu, là ça fait une reddit avec les autres Black Goku rosé, d'autant que moi personnellement j'attends énormément le ZTUR du Black Goku rosé à J, et en plus celui-là, bon, même si ses stats sont cools, il a un active skill qui est pas dégueulasse, donc c'est une espèce de mode rage, mais je trouve qu'après c'est vraiment pas une unité indispensable. Alors là vous allez me dire, mais pourquoi alors invoquer sur ce portail ? Et bien tout simplement, grâce à notre ami Karaj, toujours sur Twitter, on lui fait des gros bisous, qui nous a partagé les taux de drop, le portail en termes de taux de drop de LR est vraiment velu, mais vraiment, on a un taux de drop très très élevé, pour vous dire, en gros la probabilité de choper une LR avec des multis, c'est à peu près 10%, enfin 9,24% on va dire, à peu près. Donc bon après forcément, plus tu fais de multi, plus t'as de chance de drop de LR, mais le taux est assez élevé par rapport à ce qu'on a habituellement, donc c'est vrai que c'est plutôt des portails que j'ai tendance à skip, mais là, j'ai bien envie. Bref, on est déjà à 4 minutes de vidéo, ça va gueuler parce que l'introduction est trop longue, je mettrai un timer pour skip, pour ceux qui veulent juste les invoquer, désolé, mais bon, c'est aussi un moment de partage, de communion, vous voyez ? Bref, donc aujourd'hui, moi je vais partir je pense sur 5 multis, pas plus, peut-être moins, ça va dépendre de ce que je les chope, ce que je focus, c'est principalement ce qui est hors détecteur, alors après, dans les deux vedettes, moi c'est clairement Broly, Black Goku, Rosé, honnêtement, je dirais pas que je m'en fous, mais voilà, je le focus pas du tout, je kifferais vraiment récupérer le Broly, et c'est presque pour la collection, et après c'est surtout du hors détecteur, où j'aimerais bien récupérer, et ben, le petit duo KFC qui est là, et puis Broly Tech, Broly Tech est dedans. Bref, allez, souhaitez-moi bonne chance, Team Kakarot, on y va, c'est parti. C'est parti. Bref, et après, repackage. Alors après, ouais, je veux pas claquer toutes mes DS, parce que, voilà, il y a toujours cette rumeur d'une potentielle partie 3. Yawis, on a Tenshinan Krilin, bon, je crois que ça veut rien dire. Ok, on a le Rainbow. Bon, c'est toujours la lecture des feuilles de thé, il y aura toujours quelqu'un dans les commentaires pour m'expliquer de A à Z ce que veulent dire les différentes animations, je me fais pas de soucis, j'essaye, hein, petit à petit, de les retenir, mais faut dire qu'il y en a beaucoup. Alors, vous, vous avez le son, moi j'ai pas forcément le retour du son, parce que c'est vrai qu'il y a le fameux Walida aussi. Ok, ça commence avec, oh yes, yes, je l'avais pas. Ça commence avec un SSR du détecteur que j'avais pas et qui va me faire du bien. Le Godku, putain, je l'avais pas, je suis content. Bon, bah déjà, je suis content. Voilà, le Godku, c'est pas un LR, mais je suis content parce que c'est une unité qui est vraiment très sexy. Bon, lui, hein, ça fait un doublon en plus. Donc là, il y avait Wissu, on a eu SSJ3, du coup, je sais pas, ça fait 3 SSR. Ok. C'est quoi déjà ce Trunks, là ? Je sais que je l'ai déjà eu plein de fois. Alors, ouais, là, on récupérait des tickets aussi. Bon, ça, c'est lié à la JAP, les tickets Ichiban Kuji, mais je crois que, nous, on s'en fout, c'est pour gagner des figurines, mais je crois que c'est que au Japon. Ah oui, c'est lui, c'est le ZTUR, qui est pas dégueulasse, hein. Il commence un peu à vieillir. Ok, lui, on va tout de suite le verrouiller, le Goku, ça fait plaisir. Bon, bah, la première multi, 3 SSR, écoutez, plutôt cool, propre. Allez, deuxième multi. Bon, allez, si on pouvait récupérer un petit Broly, quand même, ne serait-ce que pour la collecte. Alors, après, il y a un truc, personnellement, où je suis un peu tristoune, c'est que je trouve dans ces animations, l'animation du SSR, plus stylée que le LR, en fait. Enfin, je trouve que D3, c'est le plus stylé. En fait, c'est la scène où Broly, il rush de très loin, vous savez, où Paragus l'appelait dans le film, et qu'il met une grosse patate dans le monstre. Enfin, ça fait en mode, ZS, ZS, Broly, tu vois. Enfin, c'est vraiment trop stylé. Même l'animation, elle défonce. J'espère, en fait, qu'ils la récupéreront peut-être plus tard pour une autre carte. Mais, après, ouais, la carte est très très jolie. Je suis juste déçu, en fait, qu'à mes yeux, bon, après, forcément, pour des grosses boxes, on pourrait la jouer facilement, mais pour des boxes comme la mienne, tu vois, clairement, moi, dans ma box, Broly, même si je le chopais, je ne pourrais pas l'utiliser, je pense, à son plein potentiel. Déjà, je pense qu'il faut... Je pense qu'il sera mieux dans une team force-jointe que dans boss de film, à mes yeux. Déjà, si tu as force-jointe, si tu as KFC, je pense qu'avec le petit bruit, ça peut le faire. Ok, alors là, c'était la multi flinguée, hein, c'est la multi qui pue des pieds, voilà. On est déjà à deux multi. Je vois mes DS s'envoler, je pleure. Ah, bon, ben là, on a un peu tout et n'importe quoi, donc on peut se gratter. Bon, j'espère au moins repartir avec un LR. À la base, j'ai un box tout pour ça, parce qu'il y a beaucoup de LR hors détecteur. Là, normalement, troisième multi, 49% de chance de tomber sur une LR, je crois que... Moi, je n'ai pas les mêmes statistiques, hein. Non, là, on a... Ça sent la multi flinguée, encore une fois. Mais tu vois, quand tu tapes des multi flinguées, multi flinguées, tu vois, derrière, c'est ça qui te fait tenir l'espoir, c'est que tu te dis, ah, c'est qu'il y en a une grosse qui se prépare, tu vois. Une grosse multi, hein, pas autre chose. Ouais, bon, alors là, celle-là, elle est vraiment flinguée, quoi. Oh là 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 là. C'est pour ça que je n'aime pas les portails sublime. Bon, quatrième multi. On a Krillin, alors, alors, la dernière fois, on m'avait expliqué. Krillin, tout seul, c'est détecteur ou 3 SSR, c'est ça ? Goku, il ne se transforme pas. Ah, là, celle-là, elle sent bon. Celle-là, elle sent bon. Ça brise l'écran. Celle-là, elle sent bon. Ah, le Vegeta God, ça fait un doublon. Lui, c'est le détecteur. Ah, on n'aura peut-être pas de LR. On aurait apprécié voir Broly, là. Ah, bon, le petit doublon pour Vegeta God, écoute. Mais, ah. Oh, putain. Mais, c'est serre flinguée. Oh, putain, celle-là, elle est vraiment... Ok. Ah, je suis Tristoon. J'espérais autre chose. Bah, du coup, on arrive à la dernière, déjà. Ça y est, putain. Pas un seul LR. Oh, la tristesse. On espérait au moins repartir avec un LR dans cette vidéo. Ah, on a Vegeta. Peut-être une fusion. On a encore un espoir. Ah oui, mais il y a Yamcha. On m'a expliqué que quand il y avait Yamcha, ça contrait Vegeta. Est-ce que c'était son ennemi ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est des trucs vrais. Il y a des trucs... Tu vois que ça part dans tous les sens. Bon, bah, en gros, ça veut dire que je l'ai dans le cul, c'est ça ? Ah oui, celle-là, ouais. Regarde, t'as même Rekoum qui arrive comme ça, avec sa petite fesse, là, pour te dire oui. Oui, tu l'as dans le cul. Oui. À moi, les déesses. Bon, ok. Bon, j'ai récupéré un Zamasu que je n'avais pas, le Zamasu Intel, je crois. Putain, du Zamasu de partout. Bon, maintenant que j'ai le Zamasu Agi... Ah, ah ! Oh, c'est quoi, ça ? Oh ! Oh, trop cool ! Oh, trop bien. Oh, trop bien. Oh, trop, trop bien, le Genki, j'en sais. Colgate, il est là. Oh, trop bien, leader Super Saiyan. En plus, en LR, il est balèze, il rentre dans le dernier recours. Aïe, aïe, aïe. Ah, ouais, non, mais lui, il fait trop plaisir. Ah, lui, il fait trop plaisir, lui. Bon, bah, voilà, je suis content. Bon, j'allais partir en mode Zamasu, c'est bon, je suis content. Ah, ouais, non, là, je suis content. On le verrouille. Ah, ouais, putain, lui, il est tombé du camion, quoi. C'est le jeu, il a eu pitié de moi. C'est Récoum, ça. Il a fait une indigestion. Il a rendu, là, un peu. Ok, bon, en plus, j'avais les médailles. Ah, ça, c'est mon réflexe. C'est pas ça, en fait, que je voulais regarder, c'était la carte. Parce que, voilà, tac. Ah, non, franchement, lui, je suis content. Lui, je suis grave content. Bah, écoutez, on n'a pas eu Broly, mais... Clairement, pas de regrets. Pas de regrets. Je voulais au moins, j'espère au moins, avoir un des derniers LR qui était sorti dans le jeu. Une petite KFC, ou... Bon, elle, ça fait un petit moment, elle est sur la jap, mais le petit Genki Gencive, ou le Broly extrême, là, j'avoue, j'espérais. Donc, c'est cool. Non, vraiment, le Genki Gencive, là, on est content. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter, là. Je vais repartir pour mon objectif 500 DS. Et, bon, j'espère que la... Je sais pas ce que ça va donner la troisième partie. J'étais censé skip, là. J'étais censé skip. Et je l'ai pas fait. J'ai failli regretter, là. Je vais pas mentir, j'ai failli regretter. On est content que lui, au moins, il soit tombé. Voilà, bon, on va pas continuer. Ça serait de la gourmandise, après. Et, bon, ces portails-là... Voilà. Bon, peut-être qu'un jour ou l'autre, eux, on les tombera. Comme je dis, bon, après... Après, franchement, le Zamasu, honnêtement, j'ai pas du tout de regrets. Parce que je le trouve sympa, mais je le trouve vraiment pas indispensable. Et le Broly, après, ce serait vraiment pour la collecte, quoi. Ce serait vraiment pour la collecte, parce que, en somme, pour l'instant... Après, peut-être que je me gourre, mais à mes yeux, du moins par rapport à ma box, moi, je trouve que... Bah, il a l'air fort, son passif est cool et tout, mais à mettre en place et à jouer dans une team opti... Moi, personnellement, je sais que par rapport à ma box, c'est pas possible, quoi. Donc, pas de regole. Après, par contre, un petit plaisir, un petit kiff. Matez-moi cette spé, quoi. Ça, c'est l'aspect du SSR. Ça défonce. On est d'accord, ça défonce. Et après, ça, c'est l'aspect du LR. Alors, on va mettre l'aspect ultime, parce qu'elle est vraiment belle, celle-là. Celle-là est vraiment stylée, voilà, avec Tchillike qui arrive, comme ça, avec son flingue. Et Broly, bam, qui vient mettre un petit coup. Avec l'aspect ulti-ulti, elle est cool. Par contre, l'aspect de base... Ça, c'est l'aspect... Je sais plus, c'est 10 ou 15 de qui, je crois. Non, c'est 10 de qui, il y a l'autre, c'est 15, c'est ça. Celle-là, voilà. Elle n'est pas... On est d'accord que l'aspect du SSR de base... Enfin, moi, je trouve que c'est la plus stylée. Même si la dernière, j'avoue, elle est sympa. Bref, eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez de la luck de votre côté, que vous récupérez ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir pour partir avec du SSR. Enfin, du LR, surtout. Et puis, voilà, je vous fais des bisous. On se dit à très bientôt, eh bien, pour d'autres petites vidéos sur Dokkan. Je ferais fois d'autres petits showcase, vous montrer aussi des équipes que j'adore jouer, ce genre de truc. Moi, je veux aller up mon petit Genki Gencive. Et puis, après, en termes d'invocation, là, par contre, je pense que, mis à part les tickets, là, qu'on attend, tout ça, où je ferais peut-être une vidéo dessus, il risque de ne pas y en avoir pendant quelques temps, parce que là, on repart en mode package, Team Kakarot, tenez le coup, on pack, on lâche rien, à bientôt, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501